C'était intéressant de prendre des jeunes filles au moment où elles sont en train de démarrer le cinéma et que du coup elles ont une légitimité à la fois je dirais pour la mode, à la fois pour le cinéma. C'était plus intéressant de prendre des visages qu'on connaît moins. Déborah François c'est peut-être la plus connue des six. C'est le décor des films d'action, c'est beaucoup d'histoires d'entrepôt. Quand vous voyez la plupart des films de braqueurs, de flingues, ça se passe toujours soit dans des terrains vagues, soit dans des entrepôts. C'est beaucoup plus pratique de se tirer dessus dans un entrepôt. Donc voilà, j'ai essayé d'utiliser cette imagerie-là. Alors Marine, il y a eu une imagerie, pique-nique à Anguille Rock ou Tess, de la mettre vraiment dans un univers franchement romantique avec de la nature, disons, avec des fleurs, avec des arbres, de l'eau. Et là il y a un côté très anglais là-dedans. Raphaëlla Goguet, oui, je suis parti de son visage. Je trouve qu'elle a un visage qui rappelle Véronica Lake, Jean Tierney, Lauren Bacal, les femmes d'Hollywood des années 40. Donc c'est vraiment une imagerie hollywoodienne 40 que j'ai essayé de développer. Et du coup avec Nora, je me suis dit, tiens, voilà, je l'imaginais de deux façons. Soit une femme assez autoritaire, qui soit une femme comme les femmes qui font de la chasse à cour, par exemple. Ou au contraire, qui soit, alors là comme on la voit, elle est ficelée, il y a un côté prise en otage ou prisonnière. J'avais envie de jouer avec ça. Et c'était intéressant d'ailleurs à quel point on a développé deux choses. C'était soit la soumise, soit celle qui ne se laisse pas faire, disons. Cette série de photos, elle va être présente à Cannes. Il y a beaucoup de gens qui font du cinéma, des castings, des réalisateurs, d'autres acteurs. Ils vont voir ça et que du coup c'était une façon de, encore une fois, de faire la publicité de ces jeunes actrices. Et puis de les aider dans leur carrière aussi. Et dans cette photo nue, je trouve que ça se sent. C'est qu'il y a une espèce de solidarité entre elles. Et qu'elles savent qu'elles sont dans le même bateau. Et qu'il y a quelque chose qui se dégage dans la photo qui à mon avis est fort parce qu'elles ont joué ce jeu-là. Elles n'ont pas joué l'une contre l'autre. Il n'y a pas eu de peste, c'est ce que je leur disais. Il n'y avait pas de peste dans votre groupe et c'est assez agréable. Et donc du coup il y a un truc qui est qu'elles sont ensemble.